bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul et oui encore un haul tissu j'ai encore craqué pour deux commandes une chez benitex et les coupons de serre pierre mais là je me suis promis à moi même je sais pas si je tiendrai mais je vais faire de mon mieux pour ne plus faire de commande pour moi parce que je me retrouve avec beaucoup de tissus et plein de projets en tête que j'ai envie de coudre mais le problème ce que je n'ai pas assez de temps donc voilà j'aimerais pouvoir coudre tout ce que j'ai en tête mais en fait ma tête bouillonne de projets que j'aimerais coudre etc mais la vie fait que je n'ai pas le temps donc je fais ce que je peux et là je vais quand même faire de mon mieux pour écouler mon stock avant de commander des prochains tissus alors au pire si j'en recommande ça sera peut-être des tissus pour faire des pulls à ma fille pour cet hiver ou quoi mais voilà je pense que ça va je vais me raisonner parce que sinon je pense qu'après ils vont rester dans le placard parce que j'ai l'impression que des fois si on attend trop après ben peut-être que l'engouement pour ce tissu passe un peu ça m'arrive pour un ou deux tissus que j'ai acheté et donc je trouve ça dommage donc je préfère voilà mon cantonnet aux tissus que j'ai acheté et les cousins voilà alors comme d'habitude n'hésitez pas à vous abonner à mettre un petit pouce et à commenter ça me fera toujours super plaisir j'adore vous répondre et tout communiquer avec vous ça me fait vraiment plaisir après j'oublie souvent de vous le dire mais j'ai aussi un instagram donc je poste de plus en plus souvent des stories des photos aussi de mes projets je pense que je vais me tenir aussi à poster plus souvent les photos de mes projets dessus donc n'hésitez pas à me rejoindre sur instagram vous mettrai les informations enfin le lien dans la barre d'informations et je pense que je ferai un insert sur l'écran donc voilà ça me fera plaisir aussi de vous y retrouver et si vous voulez aussi vous pouvez me parler en message privé si vous avez des questions ou quoi vous n'hésitez pas à me contacter voilà donc je vais vous parler en premier de ma commande chez benitex puisque c'est la première que j'ai faite donc j'ai commandé une popeline de coton donc ils disent que c'est une popeline de coton et la stade imprimée pieds de poule taux sur ton j'ai pris deux mètres et elle fait 5 euros 31 le maître enfin faisait parce que c'était au moment des soldes il me semble voilà donc il ya 98% de coton et 2% d'élastane donc je vous montre comme d'habitude je vous ferai des inserts de toute façon du tissu pour qu'on vous rendille mieux compte de du toucher peut-être et de un du tissu un peu plus près que maintenant donc c'est ce coton pipe pied de poule j'avais trouvé vraiment super joli j'avais flashé dessus donc j'ai aucun vêtement comme ça en pied de poule je sais pas si vous allez bien voir alors dans ce tissu j'avais l'intention de faire un top sacré coeur de mèche d'elmas accompagné de la jupe nuit qui va avec c'est un ensemble après on portait un peu porté les deux séparément donc il fallait pour le top 70 cm et pour la jupe un mètre il me semble et les deux sont doublés donc vu que le couton le coupon je me doutais un peu qu'il allait être un peu transparent ça posait pas de souci de le doubler après là honnêtement vu que les gojours s'en vont ça me dit plus trop trop de coudre ce projet là donc je cherche une idée en fait pour coudre ce tissu parce que c'est vrai que je pars de plus en plus sur du blanc d'ailleurs vous allez voir dans ma commande il ya pas mal de blanc parce que je me suis rendu compte que dans mes vêtements du commerce que j'ai extra j'ai un seul top blanc voilà j'en avais une deuxième mais au fil des années il n'a pas trop apprécié être mélangé avec mes autres vêtements qui sont colorés d'ailleurs maintenant je fais bien attention de trier mon blanc et les couleurs et le noir pour ne plus faire sa terreur et garder mes vêtements qui sont blancs blancs n'est ce pas donc j'ai envie de me coudre voilà plusieurs vêtements qui sont qui sont blancs ou de couleur claire parce qu'au final c'est vrai que je suis partie surtout sur des tonalités assez foncées avant donc voilà j'aimerais changer ça donc si vous avez des idées de de projets à coudre dans ce joli tissu franchement il est vraiment sympa la qualité a l'air pas mal donc voilà il faut juste que je trouve un projet que je puisse doubler pour le porter donc je sais pas si je vais partir sur quelque chose de plus automnale ou quoi peut-être une petit chemisier mais que je peux doubler ou je pensais éventuellement coudre le haut de la robe m'accol vous voyez avec peut-être une manche longue qui elle ne sera pas doublé voilà c'est une idée je me dis peut-être que je partirai sur ça je vais voilà pour ce petit coton ensuite j'ai commandé notre tissu ils appellent ça donc un plume multi de coton bleu marine j'ai pris deux mètres et c'était 4 72 le maître donc là pour le coup c'est du 100% coton et d'ailleurs je étais super étonné de la fluidité de ce tissu pour mais pour du 100% coton et je m'attendais pas à ce qu'ils soient transparents je pense pas que vous allez le voir je sais pas je sais pas si vous verrez mais il est quand même assez transparent donc là pour le coup je serai vraiment obligé de le doubler en oise de faire un haut et encore moi j'aime pas trop trop ou alors il faut que je mette un débardeur mais j'aime pas qu'on voit mes sous vêtements sous les eaux donc je pense que dans tous les cas je vais je vais doubler cette ce tissu mais il est vraiment très très joli en fait j'avais vu la robe solenne de cactophil qui est sorti cet été elle avait cousu justement dans un plume petit bleu je l'avais trouvé vraiment superbe donc je pense qu'à l'occasion peut-être que je me payerai le patron pour la coudre dans ce plume-ci et je la doublerai je sais pas si le patron est doublé d'origine dans dans cette robe enfin en tout cas je suis vraiment fan du tissu donc il n'y a plus qu'à le coudre mais voilà peut-être que je partirai sur quelque chose de plus automne aussi et je ferai peut-être un truc manche long ou quelque chose comme ça ou une robe pour la porter avec des coulants et des bottines je pense que pour cet hiver ça peut être vraiment sympa aussi donc voilà après j'avais aussi l'idée de coudre la robe 108 du magazine burda de novembre donc pareil je vous ferai attention des inserts pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble parce que pareil bon je crois que dans mes souvenirs c'est une manche trois quarts mais je peux la rallonger pour en faire manche longue et après il suffira que je la double donc je sais plus si elle est froncée à la taille mais dans tous les cas après mes précédentes coupures je me rends compte que trop de fronces ça me fait trop de hanches donc je vais clairement diminuer ce taux de fronces dans les robes prochainement quand je vais coudre ça c'est sûr voilà pour ce joli plume petit de coton bleu marine ensuite donc là on va passer je crois que c'est mon coup de coeur de la commande de chez benitex de toute façon j'avais plutôt flashé dessus sur le site mais en voyant en vrai franchement je suis totalement fan et du coup ça me fait hésiter sur mon choix de projet j'en ai trois en tête et pour le coup je me dis faut que je trouve le mieux parce qu'il est tellement beau ce tissu que ça m'embêterait que je sois déçue quoi donc c'est un brocard sergé imprimé motif petites pensées sauvages gris en fumée noir ils aiment bien les noms très long donc je n'ai pris qu'un mètre c'était 9,80 euros le m et c'est du 100% polyester j'ai pris qu'un m parce que comme je vous ai dit j'ai trois projets en tête et dans ces trois projets dans tous les cas il faut un m donc je me suis dit que peu importe ce que je choisirais ça me suffirait donc je vous montre le tissu vous voyez ça c'est un imprimé comme ça et franchement je le trouve vraiment superbe et de l'autre côté de l'autre côté ben c'est le négatif en fait parce que c'est un fait en fait d'ailleurs je me demandais c'est quoi la différence entre brocard et jacquard est ce que c'est la même chose ou est ce que c'est différent si vous avez la réponse je veux bien que vous me disiez en commentaire la novice que je suis pour le coup n'est pas du tout au courant de ça donc ça c'est l'envers du tissu et ça c'est l'endroit donc il est vraiment superbe je suis vraiment totalement fan ça fait un peu brillant les fleurs qu'il a de toute façon je vous ferai un insert vous verrez mieux mais je le trouve vraiment super joli donc du coup dans ce tissu j'avais l'intention de faire alors ou une jupe arbenaise de vestiaire éponyme mais que je vais rallonger dans tous les cas parce que effectivement je trouve qu'elle est quand même peut-être un peu courte et je pars de moins en moins sur des jupes ou des robes aussi courtes donc je pense que je la rallongerai je sais pas encore de combien de centimètres donc c'est d'ailleurs pour ça que je me suis dit après que j'espère que j'aurai essayé de ce tissu si je la rallonge après si je la rallonge ça sera peut-être quoi de 10 cm donc j'espère que ça rentre quand même d'un coupant de un mètre ensuite je voulais peut-être la coudre d'un coudre ce tissu pour une jupe cordoba donc pareil j'avais acheté ce patron il ya quelques temps aussi ben comme la jupe arbenaise sur mycury c'était une 20 à 2 euros donc c'est une jupe cordoba et c'est belaine paris qui l'a fait je vous mettrai d'un cercle comme d'hab et je trouve qu'elle est vraiment très jolie donc je me dis peut-être que dans ce tissu là ça peut faire vraiment vraiment sympa donc comme je vous dis il faut un mètre chacun et le troisième projet je me suis pas noté évidemment c'était une jupe short bon alors après avoir consulté mon téléphone qui est en train de tourner ici présent le patron dont j'essaye de me souvenir et ma mémoire s'est envolé comme d'habitude c'est le short jupe d'oville de vestiaire éponyme en fait c'est un short et donc on peut faire ou un vest sur un short normal ou avec une voyez un pan de jupe sur le devant donc j'avais bien envie aussi dans ce modèle là de faire d'utiliser ce tissu voilà voilà pour ce superbe brocard j'ai commandé un coton façon toile brodée marine tram noir donc j'ai pris un mètre pareil donc il y en a eu pour 9,60 euros donc un mètre toujours dans le parce que ben je comptais faire un des trois patrons cités précédemment donc l'arbanèse cordoba ou le dobil donc je vous montre ce joli tissu donc c'est assez assez lourd et épais et donc je me suis dit que vraiment pour l'hiver ce serait parfait en fait ce genre de tissu donc il est vraiment épais pour le coup j'aurais vraiment pas besoin de le doubler ou quoi ça a l'air plutôt confortable donc c'est du 100% coton et voilà j'ai pris que 1 mètre donc je trouve que vraiment les détails sont sympas je vous montrerai de plus près après mais ouais dans une jupe ou un short je trouve ça vraiment joli ben en fait l'envers c'est le négatif aussi d'ailleurs je suis en train de me rendre compte vous voyez ça c'est l'endroit et ça c'est l'envers donc moi j'aime vraiment beaucoup ça fait un peu comme un jacquard au final puisque c'est l'envers c'est de la couleur je sais pas comment ils font ça je trouve ça fascinant le tissage du tissu comme ça c'est vraiment très joli voilà pour ce cet autre tissu pour la jupe désolé si vous entendez des bruits genre boum 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 ce sont mes filles enfin ma fille et ma belle fille à l'étage qui s'amusent et qui courent dans toute la maison voilà les joies des enfants et de tourner quand il y a les enfants c'est génial enfin bref ensuite j'ai pris un coupon de 3 mètres celui-ci et c'est un laine viscose ficelle chinée donc il y a 15% de laine et 85% de viscose et c'était un coupon à 12 euros les trois mètres vous voyez c'est un tissu comme ça donc ça revient à 4 euros le mètre et je trouvais que c'était vraiment pas cher du tout donc là pour le coup ce tissu il est un peu il est un peu transparent aussi je sais pas si vous allez voir et j'avais l'intention de faire une robe jessica de mimi j style dedans donc je pense que je serais sûrement obligée de la doubler faut que je vois après rien avec les vêtements ce que ça donne si c'est vraiment si on voit à travers ou non c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec ça parce que au final je me rendais pas trop compte avec les vêtements du commerce mais c'est vrai que certains tissus peuvent paraître transparents comme ça mais une fois porté avec le volume etc ben on voit rien donc voilà donc je verrai je pense en faisant un test de couleur foncée ou quoi sur ma peau pour voir si je le double ou pas donc voilà je comptais faire ou cette robe jessica ou peut-être la jupe bohème de vanessa poussée que je vous ai montré justement dans mon précédent bilan couture je vous mets le lien juste ici que j'avais cousu dans une viscose et d'ailleurs j'ai oublié de vous montrer mais je la porte aujourd'hui donc là vous verrez pas grand chose mais c'est ça là avec un chemisier que j'ai cousu c'est une toile en fait burda que je vous présenterai dans un précédent prochain bilan couture parce que j'ai fait énormément de modifications donc ça fera partie d'une autre vidéo donc voilà pour ce lien viscose peut-être que je changerai d'avis parce que vous voyez je suis encore partie sur des projets vu que j'ai commandé ces tissus c'était en juillet je crois ben j'avais encore des idées estival dans la tête donc peut-être que je changerai d'avis et que je ferai quelque chose de moins estival peut-être même un short si j'arrive à le doubler ou quoi ça peut être sympa dans cette matière là ou même enfin non un pantalon si on voit à travers je sais pas faut vraiment que je vois si on voit pas trop à travers ou pas dans ces tissus là mais sinon j'ai pas mal d'idées c'est vrai que j'ai pas encore j'avais quand même jamais cousu de laine bon là ça reste quand même laine viscose mais voilà je trouvais que ça a changé un petit peu et c'est vrai que ça apporte vraiment de la fluidité que ce soit mélangé donc ça peut vraiment rendre quelque chose de joli voilà pour ce tissu ensuite j'ai commandé moloton on s'appelle ça moloton peluche double face et cru effet chiné donc pareil j'ai pris un mètre et voir quand je l'ai reçu mais on a envie de se mettre la tête dedans il est tellement doux on a envie de dormir avec en fait donc ce tissu là je l'ai donc j'ai pris un mètre je l'ai payé 7,92 euros le mètre c'est du polyester du coton et élastane donc vous voyez c'est assez élastique quoi un peu moins dans le sens et donc dans ce coupon là j'avais l'intention de coudre un sweat bent de studio chini treif pour ma fille donc en 12 ans pour cet hiver je me suis dit qu'elle allait être tellement bien dans un truc comme ça tout doux je vais lui voler son pull mais le problème c'est que je rentre pas dans du 12 ans mais alors pas du tout dommage mais d'ici quelques temps on va faire des tailles au dessus et éventuellement là je pourrais lui piquer ses vêtements voilà après le problème c'est que si moi je peux lui piquer elle peut me les piquer aussi ouais c'est le souci faudra qu'on s'entendre là dessus voilà pour ce joli coupon donc ce molleton c'est la première fois que je commandais du molleton et ça je pense que je vais le coudre à la surjeteuse si j'arrive à bien gérer mes tensions de fil pour le coudre mais je pense que ça peut vraiment être sympa dans un sweat pour la mise voilà ensuite le dernier coupons que j'ai acheté sur d'ailleurs je suis en train de voir qu'il est taché ah non il est pas taché il y a une bourre dedans donc c'est un coupon blanc donc ils appellent ça drap de coton 100% blague quittaine idéal pour masque bon clairement je veux pas en faire des masques je pense que des masques on en a vu assez donc ras le bol des masques personnellement je n'en ai jamais cousu de toute façon je suis pas vraiment fan de coudre des accessoires et encore moins des masques honnêtement donc je l'ai surtout acheté pour voir un peu la qualité du tissu pour faire des doublures donc là j'en ai pas pris beaucoup d'ailleurs j'ai oublié de marquer combien j'en avais pris bravo Sandra mais je crois que j'ai pris qu'un mètre ou un truc comme ça pour voir un petit peu ce que la qualité donnait en fait de ce tissu et d'ailleurs j'ai acheté un autre coton blanc sur les coupons de Saint-Pierre et ça n'a rien à voir quoi celui-là il devient plus épais et il est un peu plus blanc cassé que le prochain que je vais vous montrer donc voilà celui-là pour le coup il servira de double un quoique il faut voir qu'il est peut-être je sais pas si je peux m'en servir pour faire un vêtement il est quand même assez rigide après le truc c'est que vu que je l'ai pas lavé des fois ils sont un peu plus rigides vu qu'ils mettent un produit ou quelque chose comme ça donc voilà ensuite nous allons passer à la commande des coupons de Saint-Pierre donc là pour le coup c'était la première fois que je commandais sur les coupons de Saint-Pierre et j'avais flashé sur plusieurs coupons mais pareil je me raisonne quand même plus ou moins pour pas trop commander mais en fait j'avais flashé sur un coupon particulièrement qui était pas cher du tout je vais vous le montrer là pour le coup c'est le dernier de ma pile et un autre qui est juste après celui que je vais vous montrer là mais voilà c'est ça qui m'a fait commander là-bas c'est vrai que j'ai toujours vu des bons avis sur ce site sur toutes les vidéos haul que j'ai pu voir par ci par là donc je me suis lancée et j'ai commandé donc pareil l'exposition a été vraiment extrêmement rapide je crois que j'avais commandé enfin je crois que je l'ai eu genre 2-3 jours après avoir commandé j'ai trouvé que c'était enfin la rapidité c'était fou quoi donc voilà donc j'ai commandé un coupon donc c'est que des coupons de 3 mètres que je vais vous présenter donc ceci c'était un voile de coton blanc c'est du 100% coton et c'était 10 euros les 3 mètres donc vous voyez c'est vraiment pas cher du tout donc pareil je l'ai commandé dans le but de m'en servir pour faire des doublures je vais vous montrer par rapport à l'autre en fait la différence de qualité mais aussi l'épaisseur qui n'a rien à voir entre les deux tissus après il y en a un qui est un voile de coton et l'autre c'est un drap de coton donc sans doute que ça a son importance et je pense que maintenant je vais enfin justement je vais pouvoir commencer à comparer vous voyez là il y a deux épaisseurs les grammages des tissus je pense que ça peut vraiment m'aider vous voyez je ne sais pas si vous allez bien voir donc celui-là c'est celui des coupons de Saint-Pierre c'est un voile de coton et ça c'est le drap de coton que j'ai pris sur Benitex je vais mettre la terre à replier tout ça donc voilà ce voile de coton tout blanc qui ma foi vraiment il a l'air confortable donc franchement pour faire des doublures à l'intérieur du vêtement ça sera nickel ensuite je vais vous présenter mon coup de coeur je crois carrément non un de mes coups de coeur de la commande de Benitex je l'avais vu sur chez quelqu'un je crois je ne sais plus vous savez que j'ai vu ce coupon et après je l'ai cherché sur leur site mais il est vraiment tellement joli donc c'est un coton imprimé Clara fond noir c'est un 100% coton donc 12 euros les 3 mètres ce qui revient à 4 euros le mètre franchement c'est pas cher du tout donc dans ce tissu qui est plutôt opaque aussi donc ça sera nickel je me dis que ça c'est vraiment parfait pour faire pour faire un vêtement pour l'automne et l'hiver l'hiver avec un petit gilet quand même par dessus et donc dans ce tissu j'ai vu direct un chemisier liseron de Atelier Skumit franchement j'ai acheté ce patron d'ailleurs c'est le premier patron pochette que j'ai commandé et je me suis dit qu'un chemisier ce tissu ça pourrait vraiment donner sympa donc j'ai hâte de le commencer surtout que j'ai vu que des bons avis sur les patrons de l'Atelier Skumit notamment la chemisier liseron qui a été souvent cousue par par les couturières donc voilà j'ai hâte de le coudre parce que vraiment c'est mon préféré enfin non c'est pas mon préféré il y en a d'autres c'est un de mes préférés vraiment de cette commande et d'ailleurs mon chéri lui par contre c'est son coupon préféré de toute ma commande donc voilà pour ce joli tissu fleuri et noir à la fois mais voilà il reste des fleurs quand même ensuite j'ai commandé la broderie anglaise donc vous voyez je me suis trompée en vous expliquant que c'était pour les autres ponts que je voulais faire la commande mais en fait non à la base c'était pour de la broderie anglaise parce que j'avais vraiment envie de me faire un chemisier donc désolé pour cette interruption ma fille et ma belle-fille sont venues voir ce que j'étais en train de faire et si j'avais terminé de tourner et bien non j'ai pas terminé donc du coup j'étais en train de vous dire que j'ai commandé donc voilà je voulais commander sur les coupons de Saint-Pierre parce que j'avais vu de la broderie anglaise et à ce moment là elle était plus dispo donc en fait quand j'ai reçu le mail pour me dire qu'elle était dispo j'ai mis du temps à faire mon panier et tout et pouf elle était à nouveau plus dispo mais ça c'est tout moi ça m'a fait pareil d'ailleurs pour la jute mint de Jolian et donc après elle a été à nouveau disponible il est là, je me suis pressée de passer la commande pour qu'elle me passe pas sous le nez quoi donc ils appellent ça broderie anglaise étoile de mer blanc donc c'est du 100% coton et j'ai payé 30 euros les 3 mètres donc ça qui revient à 10 euros le mètre donc pour de la broderie anglaise ça me semble correct après au niveau de la qualité je ne sais pas ce que ça va donner vous voyez ça donne enfin elle est comme ça je la trouve vraiment superbe donc j'avais vu une vidéo d'une fille qui fait de la couture d'ailleurs que je suis je vous mettrai son nom là parce que je ne m'en souviens plus désolée et je ne sais plus si c'est des coupons de Saint-Pierre mais elle a cousu un top et apparemment ça se déchirait donc j'espère que ça ne va pas me le faire donc je vais dans la mesure du possible le doubler de toute façon dans tous les cas honnêtement j'ai pas trop envie qu'on voit à travers donc je vais le doubler pour éviter ce petit souci technique donc j'avais l'intention de me coudre une blouse avec un col carré donc j'ai vu un patron gratuit avec une robe avec cette encolure carré donc je pensais peut-être le hacker et me servir du haut ensuite j'avais sinon l'intention de me servir de mon livre ma blouse sur mesure d'Astelis Kumite pour la coudre mais il y a pas mal de travail sur ce patron quand même en amont donc je ne sais pas encore si je vais me servir de ce patron pour le moment et alors sinon j'avais pensé le coudre ben c'est ça je me le suis noté en plus dans le haut de la robe McColl 79-74 et c'est bien ça c'est Lina Kriar qui avait fait qui avait montré un bilan de couture où elle l'a cousu là-dedans et où ça avait craqué et je le trouvais magnifique ce haut dans cette broderie anglaise donc je vais voir si je le fais dans ce haut là c'est vrai que j'ai vraiment envie de partir sur quelque chose avec une encolure carrée et tout mais je me dis que peut-être que le tissu que je vais vous montrer après peut être pas mal aussi donc voilà pour cette broderie anglaise de toute beauté donc ce dernier coupon que je suis en train de voir c'est Philoche Amor et j'ai pas encore lavé donc j'ai pas du tout encore lavé les coupons là donc je vais les laver parce que ça m'a servi de leçon d'ailleurs une personne m'a dit en commentaire qu'il fallait les laver comme on lavait ses vêtements plus tard donc au final j'avais fait l'erreur j'avais fait l'erreur de les laver à la main mais au final il vaut mieux enfin je pense que maintenant je vais aller laver tous mes coupons comme je lave mes vêtements donc dans la machine à laver et au moins ils auront subi le même le même lavage que plus tard pour le rétrécissement je m'égare comme d'hab donc là j'ai acheté un jacquard polyester florant blanc cassé je n'ai plus parlé un jacquard polyester floral blanc cassé donc c'est un 100% polyester et j'ai payé 7,50€ les 3 mètres donc ça revenait à 2,50€ le mètre donc c'est pour ça que je l'ai pris déjà je le trouve aussi super beau sinon je n'aurais pas acheté clairement j'essaye de vous montrer hop vous voyez ça fait vraiment un motif ton sur ton enfin un jacquard à ton sur ton c'est bien l'endroit que je vous montre oui c'est bien qu'on me servait des deux en même temps quoi que j'ai un doute moi c'est peut-être ça l'endroit en fait je ne sais pas la blonde non c'est peut-être ça l'endroit bon bref c'est pareil donc vous voyez ce joli tissu je ne sais pas si vous verrez bien ça fait des fleurs en fait dans le blanc et alors là dans celui-là j'avais l'intention de me coudre peut-être le haut de la robe capricioli de Apollipattern à la base c'est une donc la robe capricioli et je la trouve enfin il y a une espèce d'encolure coeur que je trouve juste sublime le truc c'est que c'est des manches courtes donc vu qu'on va arriver au temps un peu plus frais j'aimerais bien le coudre en manche longue après est-ce que dans ce tissu le manche longue ça va aller je ne suis pas convaincue peut-être des manches courtes ça irait mieux on verra après je peux le porter avec un gilet ou quelque chose comme ça voilà et justement j'avais vu sur Instagram Paulette et ses cousettes qui s'étaient servies justement du haut du patron de la robe capricioli de toute façon j'avais vu cette robe pour la coudre parce que je la trouve vraiment juste sublime et quand j'ai vu qu'elle l'avait hackée en top je l'avais trouvé vraiment super jolie j'ai envoyé un petit commentaire pour savoir comment elle l'avait adaptée en top par rapport à la longueur donc elle m'a expliqué c'était vraiment super gentil de sa part donc voilà je pense que j'aimerais bien me faire celui-là ou un autre ou encore un haut avec une encoulure carrée je ne sais pas je suis fan de ce genre-là voilà c'en est tout pour les tissus alors je n'avais pas l'intention de vous le montrer mais j'ai commandé un livre parce que j'aimerais énormément me mettre au tricot ça fait un petit moment que j'ai envie de m'y mettre mais j'attendais que la chaleur passe parce que je ne me vois pas trop trop tricoter pour le moment avec la laine sur moi et tout alors que dans le sud il peut vraiment facilement faire très chaud donc ça ne me disait pas trop trop mais pour les jours qui vont se rafraîchir ça me dit vraiment de commencer à tricoter donc voilà j'ai voulu m'acheter ce livre donc c'est Je me mets au tricot de Lise Taylor donc j'avais vu sur son site internet et j'ai un peu regardé son blog où elle montre ses tricots et ses cousettes les cousettes aussi et j'avais vu aussi une vidéo d'une fille qui en parle je vous mettrai pareil le lien dans la barre d'infos et l'insert pour vous montrer donc ça a l'air vraiment sympa ils disent base et technique du tricot d'aujourd'hui et je ne l'ai pas encore du tout feuilleté je l'ai reçu ce matin mais voilà ça me disait vraiment bien de m'y mettre parce que j'ai envie d'avoir des pulls et tout tricotés par moi enfin je crois que quand on commence à faire les trucs soi-même enfin on a envie de moi j'ai envie de tout faire moi-même quoi donc voilà il a l'air vraiment sympa ils disent vous aimeriez vous mettre au tricot oui vous aimeriez vous mettre au tricot mais vous n'y comprenez rien taille, des aiguilles choix de la laine technique de montage des mailles et point endroit envers maille torse vous êtes perdus oui et honnêtement oui je sais que quand j'étais plus jeune je vais peut-être avoir l'âge de ma fille ou quelques années de plus et je faisais du tricot même du crochet tout ça mais honnêtement des années plus tard maintenant j'ai 32 ans donc j'ai tout oublié j'ai vraiment tout oublié là j'ai commencé à regarder quelques tutos sur couture enfant tricot facile où ils montrent comment on monte les mailles etc mais je n'ai même pas encore acheté les aiguilles et la laine alors vous voyez mais j'attends de voir quel projet je vais faire en premier pour vraiment acheter les aiguilles qui seront adaptées au projet que j'ai envie de coudre parce que ça m'embêterait d'acheter des aiguilles pour au final pas m'en servir parce que ça ne sera pas la bonne grosseur d'aiguilles donc j'ai vu que je ne savais même pas que ça existait parce que ma mère tricote énormément elle a fait beaucoup de vêtements pour ma fille mon neveu et ma nièce mais par contre je crois qu'elle ne coule pas avec des aiguilles circulaires et justement j'aimerais bien tenter de coudre avec des aiguilles circulaires donc voilà après au pire si j'ai des petits soucis je ferais allo maman est-ce que tu peux me montrer tel hôtel technique voilà donc je vous montrerai peut-être dans un prochain bilan si ça vous intéresse si j'ai commencé le tricot etc ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas encore fait voilà pour ce haul j'espère qu'il n'aura pas été trop long peut-être que oui je ne sais pas trop enfin bon sur ce j'espère que ça vous aura quand même plu et que vous êtes restés jusqu'au bout je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt à très bientôt à très bientôt